La semaine perpétuelle La semaine perpétuelle, c'est un livre dans lequel on trouve beaucoup de voix. Il y a certaines voix qui sont les voix principales, et il y a aussi beaucoup de voix secondaires. Donc c'est un livre, quand on l'ouvre à n'importe quelle page, on entend plein de voix, plusieurs voix. C'est un roman dans lequel on trouve des poèmes, puisque le personnage principal, celui qu'on pourrait appeler personnage principal, écrit des poèmes et les partage sur Internet, ou les envoie à d'autres personnes assez régulièrement. C'est un livre dans lequel le personnage part à la recherche du sang de sa mère pour le mettre dans le corps de sa grand-mère, qui est en train de mourir et même de moisir, finalement. J'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires, j'aime beaucoup les témoignages, toutes les histoires, j'aime beaucoup les romans. Et j'avais envie d'écrire un roman depuis très longtemps, et je n'y arrivais pas du tout parce que j'avais une idée complètement erronée du roman. Pour moi, ce n'était pas du tout une forme libre et accueillante, c'était une forme précise et calculée. Et en fait, je me suis rendue compte, à force de me cogner dans un mur, que finalement, par la poésie et par l'écriture elle-même, le roman allait venir et c'est ce qui s'est passé. Ce qui est bien avec le roman, c'est que c'est une forme qui est très accueillante. On peut presque tout mettre dans le roman. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup de formes. Donc il y a des poèmes, il y a des descriptions de vidéos sur Internet, des commentaires de vidéos, il y a une sorte de narrateur qui parle, il y a les voix de plein de personnages. Et tout ça rentre dans cette forme-là, qui est très large et très accueillante. J'ai suivi la voix de chaque personnage. Chaque personnage avait une voix et j'ai laissé l'écriture venir. Vous savez, chaque voix a ses particularités, ses rythmes, ses mouvements internes. Et juste, j'ai suivi ça, je les ai laissés venir. Par exemple, il y a un personnage qui est le père dans le livre. C'est un homme qui est assez seul et assez désespéré, qui se met souvent en colère. C'est un homme qui est très inquiet. Et donc sa voix est beaucoup portée par ces mouvements de la colère, qui sont des mouvements montés-décentes, montés-décentes. Salim, lui, c'est plus une voix qui pose des questions et qui cherche. La grand-mère, c'est une voix qui écoute et qui dit ce qu'elle entend. Donc chaque voix avait sa particularité et je les ai laissé faire finalement. Les voix qui apparaissent dans ce livre vivent dans un monde qui a l'air assez contemporain. Donc ce sont des personnes qui ont des téléphones par exemple, ou pour les plus âgés qui regardent beaucoup la télévision. Donc tout ça rentre dans le livre, rentre dans les poèmes, rentre dans le récit, rentre dans leur voix. Ça fait partie de ce monde et de ces mouvements internes du texte. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'écriture avec Internet, c'est qu'Internet ressemble beaucoup au système racinaire des arbres. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un endroit et aller très très loin. Et tout se touche. Et ça, pour l'écriture, c'est comme les récits de rêve, c'est comme pour les rêves. C'est très intéressant parce qu'on peut partir d'un endroit et aller presque à l'opposé de manière très surprenante et très vive. Et cette vivacité m'a apporté un peu l'écriture.